Je suis Annie Matundumbambi, présidente nationale de la Wilf RDC. La RDC a enregistré son premier cas de la COVID-19 le 10 mars 2020. A ce jour, nous sommes à 1538 cas confirmés, 61 décès, 270 cas de guérison. Et parmi les mesures prises par le gouvernement, il y a le confinement, le port de masques obligatoire, la fermeture de frontières nationales et locales, la suspension des activités et des réunions régroupent à plus de 20 personnes. Je suis Nana Manonina Kiumba, secrétaire générale de Wilf RDC. La COVID-19 a des conséquences sur la femme congolaise. La COVID-19 n'a pas épargné des familles. Sur le plan social et sur le plan éducationnel, la femme congolaise qui se retrouve aujourd'hui en semi-confinement vit beaucoup de choses. Du fait qu'elle doit au même moment gérer la famille, gérer les maris qui étaient tout le temps partis et les enfants partis. Maintenant, ils sont tous à la maison. Maman doit être là toujours derrière les enfants. Et si, par malheur, elle a un enfant qui est contaminé, c'est vraiment un problème psychologique qui plonge la maman ou la famille toute entière dans ce climat de détresse. Il y a des mamans qui sont victimes actuellement des violences conjugales parce que le mari qui est toujours là, qui était absente, qui est peut-être dérangé par les problèmes financiers, c'est des charges sur la maman, sur les enfants. Et la femme doit faire face à tout ceci, ce qui n'est pas facile. Donc, sur le plan congégal, les femmes sont aujourd'hui exposées à des violences de la part de l'homme, pourquoi pas de la part des enfants délinquants. En tant que mère du foyer, elle doit prendre tout ça en charge, ce qui surmène un peu sa psychologie. Donc, d'une façon générale, j'allais dire, la femme congolaise fait face à cette lourde responsabilité que vient ajouter la COVID au sein de la famille. Je suis Sabine Ouyaoui, trésorière de la WIF-RDC. Je voudrais parler sur les conséquences économiques que les femmes sont en train de subir pendant cette période de la COVID-19. Les femmes travaillant dans l'informel ont difficile à maintenir leurs fonds du départ, c'est parce qu'il y en a qui perdent leur clientèle, il y en a qui sont des produits précaires comme des tomates qui sont déjà couries et il n'y a pas moyen de redémarrer. Je suis Nancy Matondo, vice-trésorière de WIF-RDC. Parmi les actions de WIF-RDC, nous avons confectionné des masques que nous distribuons, accompagnés de messages de sensibilisation sur les mesures barrières et sur les fausses conceptions de la COVID-19. Je suis Sandra Angoy. Pour les actions futures, grâce au financement de WIF International, nous continuerons la sensibilisation, tout en distribuant nos masques confectionnés avec le tissu WIF. Nous effectuerons des descentes dans les orphelinats, les centres de santé de proximité et Hommes des Vieillards pour distribuer des kits COVID-19. Et dans l'espoir d'avoir un autre financement, nous envisagerons une enquête sur l'impact de la COVID-19 sur la vie socio-économique de la population congolaise.